Salutations les murs j'espère que vous allez bien on se retrouve pour notre huitième épisode sur force of nature sous cette pluie battante nous sommes fin prêts à partir à l'aventure mais avant il va falloir s'occuper de tous nos animaux parce que si on part pour un certain temps ce qui serait peut-être bien c'est que eux ne se faufilent pas ou ne s'en aillent pas n'importe où donc on va essayer de leur monter une petite clôture je vais ramasser un petit peu tous les cacas qui traînent j'aimerais bien que dans l'idéal et bien ma foi la pluie s'arrête donc là va falloir essayer de barricader aussi derrière la justement la végétation alors ce qui est enfin je pense pas que mes animaux pourraient se barrer par ici mais vu que les animaux sauvages passent à travers la buissaille je me dis qu'il peut être pas mal de sécuriser tout ça je me tâte même à taper ce buisson pour essayer de faire un petit carré mais bon les barrières ça se trouve je vais en mettre une là je vais pas pouvoir tourner sur cette distance je sais pas la taille qu'elles font donc ça se trouve c'est peine perdue autant que j'aille peut-être tout droit que je vienne là ça je vais peut-être devoir le déplacer et bah ouais pour que je puisse aussi fermer là je pense que mon collecteur d'eau à la rigueur il faudrait que je le mette peut-être près du potager je sais pas ouais j'ai assez de place pour tout ramasser donc je vais le faire je vais aussi en faire repousser ce serait pas mal donc là j'ai assez d'eau donc je vais me remettre du blé ici on va mettre du lin donc l'objectif avant de partir tout simplement ça va être justement de s'occuper de nos petits bestiaux et là je ne pourrais a priori plus rien mettre pourtant j'ai des graines mais je n'ai plus d'eau je vais aller chercher ça en haut je vais prendre ma petite farine d'ailleurs j'ai des petites galettes avec moi on a pas mal de nourriture et je n'ai plus rien à mettre là donc bah écoutez je vais chercher de l'eau je prépare tout pour ramasser écouter les structures enfin du web pour préparer les structures normalement si je vais ici clôture en branchage et clôture en branchage portail de branchage donc la fois je fasse des portails mais aussi des clôtures je vais peut-être mettre celle-ci je ne sais pas si ça prend plus de ouais ça prend plus de ressources mais c'est sûrement plus solide résistance de la construction 30 et là 10 ça c'est vraiment pour le démarrage donc on va faire ça, il va me falloir masse branches à environ, bah déjà j'ai 4 enclos à faire donc 60 branches rien que pour les portes et puis là s'il me faut au moins 3 à 4 murs ouais par enclos on va bien monter à plus de 160 branches donc écoutez je me relance de l'eau je vais fermer les branches je ne sais pas combien j'en aurais sur moi déjà j'en ai que 11 là j'en ai pas c'est dommage qu'il n'y ait pas du rondin et que j'ai pas de clôture à faire ouais en rondin parce que ça m'aurait peut-être plutôt bien dépanné et là non plus j'en ai pas ouais il n'y a pas de clôture en rondin après ouais bon c'est des clôtures en planche mais bon pour le moment tout ce qui est branches bah on n'a pas encore il nous manque toujours des ateliers donc tout cela on les a mais ce qui nous manque c'est le cuivre donc c'est pour ça que je veux partir absolument en quête d'aventure pour pouvoir trouver notre bonheur sachant que j'emmènerai sûrement le sac de couchage histoire d'être tranquille et il me faudra assez de ressources et de vivres pour tenir assez longtemps donc c'est parti je m'occupe de tout ça et on se retrouve après ok les murs je suis de retour à la casa j'ai pas mal farmé j'ai voilà j'ai pas mal de bois sur moi sachant qu'en plus de ça quand je suis venu là ouais je peux changer la taille du portail par exemple et pareil pour les clôtures là je peux en faire une sur quatre donc ça ferait genre quatre tronçons je ne sais pas exactement la proportion ouais ça fait que ça fait que ça taille là et si je fais oh je pense que je pouvais revenir ici si je fais ça comme ça c'est ça du un sur deux alors ce qui est chiant c'est que je peux pas je peux peut-être s'y pivoter directement en cliquant en haut donc là ah oui c'est quatre petits carrés en fait ok ok les jeunes genre là c'est vraiment un coin donc ce sera qu'une case là c'est vraiment les deux cases au sol ouais donc il y a peut-être moyen que je m'amuse à faire le bah faire le tour au final je peux peut-être m'amuser à faire le tour ici par contre avec pivoter ouais voilà je pourrais sûrement pivoter et limite peut-être en mettre une de quatre ce qui est chiant c'est que je peux pas pivoter ma caméra je suis obligé de tourner bref je pense qu'il y a de quoi faire je me dis que je vais commencer par ce qu'il y a de plus facile ce serait limite de faire l'enclos pour les je crois que c'est là les oies vu que leur cabane est là je pourrais faire filer les tronçons de mur jusqu'ici et fermer en carré en espérant qu'il y ait bien une je sais même pas si il y aurait une porte sur le côté par ici ouais la porte elle est là il faudrait que je pivote ma petite maisonnette déplacée le seul problème c'est qu'est-ce qu'ils vont bien vouloir que je fasse une rotation directement sur place c'est la question qui se pose on va bien voir j'espère qu'ils vont pas me la refoute de la même façon en plus a priori je l'aurais peut-être ouais reculé ok c'est pas plus mal comme ça elles pourront rentrer par ici donc maintenant il faut que je foute de l'enclos je me demande si ce buisson je vais pas devoir le tailler par contre donc on va aller ici au pire des cas on va essayer de de faire avec donc là je pourrais peut-être même mettre 4 mais il faudrait que je me décale qu'est-ce qu'il se passe vous pouvez pas construire machin j'ai quoi j'ai un bestiaux qui est venu on se trouve il y a je crois que d'ailleurs j'ai vu un renard qui faisait des ouais voilà il y a un renard ici non si il m'empêche de construire parce que monsieur a décidé de gambader dans le coin j'ai pas fini quoi si je mets là je vais être embêté avec mon petit buisson donc je vais faire filer ça comme ça je sais pas si je vais pouvoir poser plusieurs plans comme ceci et ce qui est aussi je pense un peu con c'est que je peux pas m'appartir en an quoi donc là il va falloir que je m'arrête par ici et que je viens de mettre ma palissade par là on va essayer de s'en sortir faut que je refasse des cordes donc j'ai fait pousser du là on va récupérer tout ceci quitte à en faire repousser directement maintenant histoire de pas être embêté comme ça si j'ai besoin encore d'en prendre voilà le reste je m'en cherche pas pour le moment de façon que je refasse aussi des cordes je sais pas si bah de toute façon il m'en faut donc écoutez je me fais une bonne poignée de cordes je sais pas voir si j'en ai de stockés c'est ça que je voulais voir là il n'y en a pas j'ai que des boutons et tout là j'ai du lin au cas où ici non d'ailleurs je pourrais peut-être me faire de la place ici en faisant ça je vais le mettre à la fin comme ça je pourrais ranger d'autres trucs vu que je peux avoir trois sets différents alors l'arme non par contre au moins j'ai récupéré un peu de place et je pourrais foutre tout ce qui est couture ici si j'en ai besoin donc bah écoutez je me fais des cordes as à foison et on se retrouve après quitte à refaire pousser que du lin là comme ça je serai tranquille si j'utilise mon stock de 50 ok mur alors par contre le truc c'est que la nuit tombe mais j'ai fait une petite quarantaine de cordes voilà je pense qu'on va être tranquille donc avant de commencer à construire bah quoi qu'au pire des ouais enfin non je préfère attendre comme ça si jamais je dois déplacer un truc au moins ce sera fait donc là je vais reprendre mes petites clôtures et je vais venir me juste imposer comme ceci et au pire des cas là va falloir que je bah que je pivote tout simplement que je pivote là comme ça au pire des cas je me prends pas la tête je vais tout droit comme ça parce que j'aurais pu m'avancer mais bon ou alors c'est pénible que je puisse pas pivoter la caméra donc je suis en train de faire ça parce que là là ça risque de pas se joindre et puis si ça fait un trou ça va pas être terrible alors je me demande si j'ai pas mis mes trucs en décalage là ah ouais les jeunes j'ai mis mes trucs en décalage déplacés me dites pas que je peux pas déplacer tant que je l'ai pas construit là je vais le construire et je vais le redécaler non 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 t'arrêtes toi et mets moi ça là s'il te plaît merci voilà comme ça c'est fait maintenant je peux revenir en mode construction bim bam boum reprends moi ça peut-être partir en 3 quoi que là maintenant ah merde je viens d'activer ma course ça sert pas à grand chose merci de reprendre ceci donc là là je peux venir et puis ça va être engagé quoi au pire des cas ouais je m'arrête là comme ça je suis pas très loin de l'eau et c'est vite qu'ils viennent faire caca juste à côté donc au pire des cas je peux en prendre un de 4 directement là par contre ce qu'il me faudrait c'est peut-être que je prenne le plan de ma clôture ou du moins de ma porte ou que j'en mette un petit je vais peut-être en foutre un petit il faudrait que ma porte vienne là il faudrait que je voie la tête de ma porte quand même avant vas-y t'es en train de moudre du gras parce que là à part 5 voyons voir la tête ça est immense quoique ça peut peut-être passer ça peut peut-être passer après là je mets un poteau sur le côté je mets juste un sur le côté à moins que je prenne une petite comme ceci ouais juste une toute petite porte ça suffit après au pire pour l'enclos des vaches j'en mets un grand comme ça de chaque côté je peux mettre un muret de 2 je vais faire ça comme ça je vais mettre un de 2 je vais repartir sur mes clôtures s'il vous plaît comme ça là en pivotant je mets ça ici ça ici et je ne peux pas rentrer dedans ah donc c'est magnifique bah écoutez je vais déjà construire ça pendant la nuit et on se retrouve au petit matin pour faire le reste ou au pire des cas je vais poser bah tous les ouais peut-être pas tous les plans je sais pas je vais déjà construire ça et on verra bien où on en est ok mur le petit jour se lève donc j'ai réussi à poser toutes mes clôtures par contre je trouve ça un peu dommage que ça ne se joigne pas correctement malheureusement et puis bon bah là ouais je suis pas j'ai pas réussi à pouvoir mettre il y a un animal barre toi le renard là je sais pas si là il aurait fallu que j'y vienne piquer un peu plus ici je crois que je peux pas à cause du buisson malheureusement et l'autre il me saoule là ah est-ce qu'où t'es à côté ouais j'aurais pas pu reculer à cause du buisson donc j'ai dû venir devant comme Zosie ouais quitte à ce que je mette un coin là mais bon après ça me souffle un peu quoi parce qu'au final ça servirait pas à grand chose je suis pas sûr qu'il puisse passer en tout cas voilà je peux ouvrir ceci et je vais appeler mes petites oies tu vas gentiment me suivre on va aller choper l'autre comme ça au moins c'est fait voilà si je la trouve je me demande pas si je peux la nourrir moi je t'appelle vas-y je te nourris alors je vais reprendre du lin parce que je vais en avoir besoin allez je vais choper mon autre roi et dès que je l'ai retrouvé allez bah on les met dans l'enclos ok madame était partie barbotée la voici la voilà donc tu vas me suivre aussi merci bien allez venez mesdemoiselles je peux peut-être te nourrir tant qu'on y est comme ça ce sera fait ah d'ailleurs il faudrait que j'arrive à rechoper une autre vache parce que je me dis que vu qu'il y a que le lait et les pommes qui sont rares d'ailleurs qui me donnent de l'endurance quand je me restaure donc vous maintenant je vais vous demander de rester de rester ici tout simplement et toi aussi voilà parfait donc voilà nos premiers animaux qui ont leur petit enclos il faudrait que j'arrête de faire de la farine au moins ils arrêteront de gambader elles ont assez de place donc là maintenant il faudrait que je fasse limite pour les vaches là que je vienne peut-être jusqu'ici je crois que le raisin je vais devoir le dégager ou alors à moins que je m'arrête juste devant et que je vienne là tout de long et que je fasse le tour donc donc bon je me dis que là même là j'aurais peut-être pu entailler mon buisson et reculer mon collecteur d'eau au fond je ferai peut-être ça plus tard pour le moment je vais ouais comme ça je vais aller tout droit je vais pas me prendre la tête parce que si je recule jusqu'ici après bon ça ferait un tout petit trou là mais ça va pas me servir à grand chose donc je vais essayer d'aller tout droit et de pas me prendre la tête comme ça au moins ce sera réglé quitte à essayer d'utiliser un des murs justement pour l'enclos des vaches et bien tout simplement pour pour les poules si possible par contre ce qui serait bien moi c'est que tu construis s'il te plaît merci donc on va pivoter ça ouais quoi que là je vais être je vais être gêné par un par un arbre et là je peux non je peux pas pivoter au moins que je le coupe ouais voilà comme ça c'est rêvé et ça a pu m'embêter donc petite clôture on me dit pas que c'est l'autre maintenant qui va me gêner pour un tronçon quoi ils sont pas sérieux quoi après il aurait fait que je file tout le long mais ouais bah je vais au pire des cas ouais après ici je mettrais une petite barrière une barrière de 3 je vais laisser filer ça comme ça et je vais en prendre une peut-être de je sais pas si je fais 2 ou 3 je vais faire ça comme ça et là je vais repartir sur 4 j'ai plus de cordes déjà attendez normalement j'ai récolté du lin ok bon c'est reparti je vais me refaire un tas de cordes là et on se retrouve dans 15 jours ok mur je me suis fait masse cordes et je vois aussi également bon déjà ça je vais les poser là parce que je peux pas les mettre à côté je pourrais me faire peut-être le marteau en pierre mais là j'ai pas l'impression que ça veuille fabriquer quoi que ce soit je sais pas pourquoi c'est bloqué ah merde il me faut le forgeron pour faire le marteau ça m'aurait permis de construire plus rapidement mais je peux pas j'ai pas la forge à nouveau métallurgie maintenant je suis dégoûté je pensais que je me serais fait le marteau histoire de gagner du temps mais j'ai toujours pas découvert mon cuivre je suis bloqué c'est un peu con c'est un peu mal fait et même là je peux pas me faire de torches je me serais bien fait une torche pour m'éclairer la nuit mais je sais pas si je peux me faire ça sur la table d'artisanat ouais mais non mais même là il y a pas de torches qu'on soit pas qu'on puisse pas se faire une torche bref la nuit est là et je vais en profiter pour poser le reste de mes enclos et puis parce que bon je vais vous épargner la construction et l'installation et on se retrouvera quand tous les schémas seront mis en place et qu'on pourra attaquer la suite je vais déjà essayer de me faufiler derrière la maison de mes petites vaches pour construire ça je crois que là j'aurais peut-être pu mettre un enclos de deux pour fermer ce qui me semble en soi peut-être pas plus mal et après je réattaque comme ça sur le côté ok ok je vous reprends alors ici je me suis trompé c'est pour les moutons ça va leur faire un petit espace je pense normalement les oies elles sont ici dans cette petite zone mais je me dis que vu que je commence déjà limite à être à court de de ressources sachant que j'ai déjà refait de la corde et je suis retourné farmer du bois je vais quand même essayer de fermer la longueur et puis il me manque déjà à redécorde donc je vais devoir aller en refaire je vais mettre mes poules et mes oies ensemble pour le moment et je vais pouvoir aussi mettre également mes vaches dans leur espace et ça c'était la première maisonnette que j'avais fait pour ma première vache donc bon je l'ai mis avec la maison des poules c'est pas plus mal c'est un peu dommage c'est que là il y a plus d'espace les poules elles vont être bien loties par rapport aux pauvres moutons qui vont être tassés au pire des cas on essaiera de leur agrandir leur leur espace donc je vais essayer de me mettre ici pour voir si je peux pas construire les trois d'un coup et puis une fois que c'est fait bah écoutez on répartira nos petits animaux et puis bah on se lancera sachant que ouais il faudra que j'ai fermé bah pendant qu'on ira se promener j'essaierai d'aller taper du buisson et compagnie pour faire le dernier enclos pour les oies et on fera ça plus tard quitte à aussi récupérer tout le lin que je trouve en chemin parce que j'en ai encore qui poussent mais c'est pas encore gagné donc là ça c'est terminé on va rentrer par la petite porte qui se situe ici j'espère que l'autre va me suivre là ce serait pas mal ah merci bien on va fermer la porte et je vais les laisser je leur demandais d'attendre ici voilà merci bien on va essayer de se faire un peu de cordes sur nous puisque ça va me gonfler de retourner là-bas j'espère qu'avec ça ça va aller je sais pas combien il m'en fallait bah normalement là c'est bon euh ce problème c'est que j'en veux ouais il m'en faut plus voilà donc c'est ouais bah je peux pas en refaire il faut que j'ai eu voir si j'ai pas du lin là-bas pour terminer au moins cet espace comme ça ce sera fait je vais essayer de me speeder un petit peu en courant et puis on va appeler la vache tant qu'on y est tiens vas-y viens avec moi la vache vas-y suivre niveau course c'est pas encore rapide faut vraiment que j'améliore tout ça et que je reprenne des points de compétence j'aime faire mes cordes ici ça ira beaucoup plus vite il faudra que j'aille en faire repousser aussi sachant qu'entre temps j'ai aussi dû retourner chercher de l'eau pour pouvoir continuer à faire pousser tout mon bazar puisque ça n'allait pas ah mais elle a suivi loin ou quoi là c'est pas possible ah ouais vous voyez elle peut sortir donc là pour le moment j'ai pas mis de barrière ici au niveau des buissons puisque je vais pas avoir assez de ressources déjà j'ai dû dégager un peu la zone au niveau de la maison ici là j'ai taillé un petit peu mais je crois que j'ai une oie qui est en train de se barrer là donc j'ai commencé à tailler un peu les buissons pour récupérer du branchage et libérer un peu la zone si jamais on vient à se construire une maison une fois qu'on aura trouvé du cuivre donc bon c'est pas encore gagné je crois que là niveau corde c'est bon toi bah t'es toujours en train de me suivre c'est bon alors toi t'es censé attendre ici mais toi tu vas me suivre vas-y suivre ah malheureusement toi tu restes ici l'eau 3 c'est pareil bon faut que j'arrive à ressortir et que je ferme la porte par contre il faudrait que la vache elle sorte si tu pouvais te dépêcher ce serait sympa voilà comme ça je ferme mais le seul problème c'est que là ouais alors faut que je vois si je peux poser ma clôture maintenant sauf qu'il y a la gentille petite oie qui va me gêner il faudrait qu'elle se déplace si j'ai un petit main et là elle est en train de se barrer bah les deux se barrent comme ça c'est réglé voilà merci bien donc faut vraiment que je clôture ici sinon ça va faire que ça bon déjà la vache là elle va faire que me suivre donc je vais ouvrir ici et je vais la mettre dedans allez viens la vache voilà là t'as un bel espace de vie tu vas rester ici merci bien là je peux peut-être non je peux attendre ici voilà refais moi du lait parce que je vais pas en avoir des masses donc ça c'est fait le mouton tant que t'es là viens avec moi tu veux aller dans ton enclos allez viens ça bon l'espace c'est pas si petit que ça c'est plus petit que chez les poules mais bon ça va ils ont de quoi quand même gambader un peu voilà toi tu vas me suivre aussi on va commencer à les répartir correctement ce serait pas mal si tu peux te dépêcher de rentrer avant que l'autre a un suis-moi toi allez venez au fond merci bien comme ça toi tu vas attendre toi pareil si à chaque fois il faut jongler pour éviter qu'ils sortent et tout j'ai pas fini quoi ça va être une sacrée paire de manches de gymnastique donc toi tu vas me suivre la poula si si tu vas me suivre aussi je me demande si à un moment donné j'en avais pas 3 des poules ah faut que j'aille voir ce qui se promène là-bas donc déjà toi tu vas me suivre aussi je crois que j'avais 3 poules ça se trouve c'est carrément une poule qui s'est barrée là-bas donc là j'ai une oie tu vas me suivre ah non bah c'est ma vache vas-y viens par là la vache ah ouais je vous jure allez venez venez par ici s'il vous plaît là tout le monde reste là merci les animaux donc toi tu vas attendre toi également hop et la dernière petite poule tu vas attendre comme ça j'ai que la vache qui vient avec moi viens la vache merci bien on va fermer tu vas attendre ici je vais te nourrir au passage et je vais renourrir la copine comme ça se sera fait moi je vais ouvrir ça et le fermer et là je vais prendre tout ce petit monde on va nourrir si tu veux suivre suivre nourrir et suivre et suivre madame merci bien on va rentrer ici je vais fermer cet enclos et puis on va voir si elles vont pouvoir sortir ou non comme ça au pire des cas si ce buisson ça me fait une barrière naturelle je laisse ça comme ça je me prends pas la tête j'aurais peut-être même pu déménager cette maison l'enlever et mettre la maison des oies comme ça les oies et les poules restent ensemble là je vais fermer et normalement attendre attendre hop et toi voilà parfait écoutez voilà ça c'est fait ça je ferais peut-être que dormir jusqu'au lever du soleil on va faire ça comme ça voilà parfait comme ça je vais pouvoir embarquer mon récupéré dans l'inventaire voilà et puis bah écoutez ma foi on pourra partir prochainement aller taper du bestiaux et compagnie et je vais récupérer le lait comme ça c'est fait je sais pas si je peux la ouais non j'ai plus d'eau faut que j'aille en choper ici et je vais peut-être même en relancer si je le peux voilà parfait comme ça ça continue à me faire un joli petit cycle bah écoutez voilà j'espère que cet épisode vous aura plu si tel cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire je vais aussi me refaire pousser du lin parce que j'en ai plus du tout en réserve et si je suis amené à devoir refaire de la corde ça va être quand même assez important j'ai envie de dire donc on va faire ça comme ça et au pire des cas on essaiera de réaménager et peut-être déplacer la roue pour agrandir un peu l'espace de vie des moutons si ça aussi je le recule ce serait peut-être pas mal quoi que pour le moment voilà ça chagrine pas trop bon je perds un peu cet espace derrière mais c'est pas trop grave et ça oui le moulin quitte à le déplacer après si jamais pour gagner de l'espace je déplace la maison des oies ici peut-être quitte à déplacer ça maintenant si je fais déplacer avec ça limite je le mets dans l'angle là voilà ça fera quitte j'aurais peut-être même pu le mettre dans le trou bon pire des cas je ferais ça une autre fois je fous ça dans le trou comme ça ça pose pas trop de soucis et là en attendant je vais prendre la maison des oies que je vais gentiment déplacer et bien ma foi ici dans l'angle si je peux voilà merci bien comme ça c'est fait alors je sais pas si je crois qu'il faut que j'aille à côté de l'autre pour que ça passe et puis bah écoutez ouais on partira prochainement à l'aventure et si vous ne voulez pas louper la suite de nos aventures que ce soit sur Force of Nature 2 ou bien les autres jeux présentés sur la chaîne et bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela sur ce moi je vous laisse je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde et survivez bien et au moins voilà quoi les poules et bien écoutez elles sont plutôt bien loties avec nos oies ça leur fait un bel petit espace quitte aussi à déplacer cette petite maison pour qu'elle soit dans un sens ouvert je ne sais pas où allait la porte mais bon elle est derrière je crois là elle est là la porte ce qui serait bien c'est que dans l'idéal ça veuille bien me remettre ça dans le bon sens j'espère que ça va le faire parce qu'il me semble que les autres fois ça va un petit peu bugger ah bah voilà comme ça l'entrée de la maison des poules elle est de ce côté cette fois c'est la bonne je vais ramasser leur petit Kakuna je vais fermer la porte avant qu'elle sorte je vous laisse là je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde et surveillez bien excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un on lève le doigt les doigts les doigts les doigts allez allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau on en l'oeil qui on en l'oeil Sous-titrage ST' 501